Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment la fintech façonne l'avenir de la banque. Les fintechs ont plus d'impact sur le secteur financier que sur tout autre secteur. Pour rappel, la banque est un secteur économique qui regroupe toutes les activités liées à la finance. Nous y retrouvons donc le domaine purement bancaire, mais aussi celui de l'assurance. Le monde bancaire et celui de l'assurance sont les plus touchés par la montée en puissance de ces entreprises technologiques. Comment les fintechs façonnent-elles le secteur bancaire ? Les habitudes des clients ne cessent d'évoluer. Ces derniers veulent des services de plus en plus rapides, de plus en plus pratiques et qui peuvent être effectués à distance. Mais l'environnement bancaire traditionnel, lui, ne place pas le consommateur au cœur de leur stratégie. La technologie blockchain est l'une des nouvelles technologies que les entreprises fintechs utilisent pour créer une rupture dans le milieu financier. Concrètement, que représente cette technologie de la blockchain ? Le terme blockchain ou chaîne de blocs, très répandu ces trois dernières années, peut être défini sans faire référence au terme bitcoin. Dans la littérature, la blockchain est définie comme un registre. Ce registre peut être assimilé à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable, sur lequel toutes les transactions valides seront enregistrées. Grâce à la technologie blockchain, les clients peuvent envoyer de l'argent rapidement et surtout à moindre coût. Cette technologie élimine les intermédiaires comme les banques ou encore les autres organismes de paiement. Ces nouvelles entreprises utilisent alors cette technologie pour offrir aux clients de nouveaux services, comme le transfert d'argent sans frais. Le client est donc situé au cœur de la stratégie des entreprises fintechs. Les fintechs ont donc rendu pratique, rapide et facile l'exécution de tâches financières directement depuis un smartphone et la majorité des clients rejoignent sans hésiter les banques qui offrent de telles solutions. Mais alors pourquoi les banques investissent-elles dans les fintechs ? Les technologies ne cessent de s'améliorer. Il est important pour les entreprises financières d'innover, d'évoluer et de s'adapter avec leur temps. Pour y arriver, les banques s'associent avec les fintechs pour accéder à de nouvelles technologies, comme la technologie du cloud computing. Pour rappel, le cloud computing ou informatique en nuage en français est une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une liaison Internet sécurisée. L'une des raisons principales pour lesquelles les banques passent au cloud computing est que cette technologie leur donne plus de contrôle. En effet, elles sont en mesure de vérifier facilement les processus et les informations grâce à une transparence accrue. Les informations sont fournies en temps réel et peuvent être consultées et sauvegardées facilement. Enfin, le cloud computing offre une meilleure solution pour la classification des données. Cette technologie permet également aux banques de renforcer les contrôles de sécurité, qu'elles soient stockées ou en cours de collecte. En conclusion, aucune entreprise ne peut survivre dans un environnement sans la prise en compte de la technologie dans leur stratégie de développement. Les choses ne sont pas différentes dans le secteur financier. En effet, la technologie est à nouveau un élément majeur de l'industrie. Les clients sont de plus en plus exigeants et demandent des solutions justement basées sur ces nouvelles technologies qui ont pour but de leur faciliter la vie. Résultat, en ne prenant pas en compte les startups fintechs dans leur stratégie de développement, les banques ne pourront pas survivre. Cette vidéo vous est présentée par Meritis. Vous pouvez nous retrouver sur Meritis.fr, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !